J'ai remarqué que tu as bien suivi entre guillemets mes conseils, c'est-à-dire que tu as une carte qui est très simple Très simple Et par contre, tu offres une galette du moment Donc en fait l'idée de la crêperie, c'est vraiment de proposer que des produits de qualité, des produits frais Je n'ai rien congelé, je n'ai rien en boîte de conserve Puisque si c'est pour proposer ça, les gens peuvent racheter chez eux, manger ça Salut, c'est Patrick, dit le Père Leroïque, alors sois le bienvenu sur le podcast du Crépier Avant, tu avais un tout autre métier, mais vraiment tout autre Tu as longuement hésité, pourtant tu en rêvais Tu l'as fait et tu es devenu crépier au coin de ta rue ou à l'autre bout du monde Alors si tu nous racontais cette aventure crépière, ton aventure Qu'elle soit encore d'actualité ou que tu sois passé à autre chose Raconte-nous ta réussite et même éventuellement si tu as eu un échec Que tu sois autodidacte, former à l'école Leroyque ou ailleurs, ça n'a aucune importance Mais raconte, tu trouveras en description le moyen de me joindre Que ce soit par un simple e-mail ou par un petit formulaire Pour aujourd'hui, je te souhaite une très bonne écoute Où que tu sois, au moment que tu le souhaites C'est ça la magie du podcast Belle journée Aujourd'hui les amis, vous ne savez pas, je suis à Rennes Et je suis à Rennes pour voir un de mes anciens compagnons crépiers Formés en décembre 2018 Et puis celui-ci, il s'appelle Yvan Et il tient une crêperie qui s'appelle la crêperie du Pont-Nové-Levis C'est ça, cette crêperie du Pont-Levis Et bien il va se présenter lui-même, Yvan Et bien écoute, bonjour à tout le monde Yvan, Yvan Descrêpes Yvan Descrêpes De son surnom Ben écoute, voilà, j'ai 40 ans Ça fait exactement 4 ans que j'ai ouvert la crêperie à Rennes Tu t'es formé en décembre 2018 Décembre 2018, voilà Et j'ai l'impression qu'en fait, c'était hier Tellement la formation était hyper... C'est parce qu'en fait, on n'a pas vieilli non plus Oui, en plus, voilà, c'est ça Puis il y a peut-être eu aussi 2 ans de crise sanitaire aussi Qui s'est passé par là Il y a eu beaucoup de choses Voilà, c'est ça On reviendra peut-être là-dessus aussi Parce que ça peut aussi démontrer la volonté de certaines choses Comment on peut aussi aller, pas contre-courant, mais faire avec Parce que je n'avais pas le choix Alors, comme je le disais, tu es venu te former en décembre 2018 À l'école Crêperie-Laurie Alors, Yvan, pour ne pas finir de te présenter Mais avant d'ouvrir ta propre Crêperie Je vais lui dire même Tes deux Crêperies Parce qu'il y a une nouvelle depuis On en parlera aussi tout à l'heure Qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors, j'étais animateur jeunesse Et éducateur sportif Donc depuis plus de 10 ans Et donc J'appréciais vraiment le métier que je faisais C'était vraiment un métier passion Mais en fait, j'ai toujours voulu entreprendre De ma filière personnelle d'entreprendre Et c'est vrai que je me suis dit Que me lancer dans la Crêperie Alors, pourquoi la Crêperie ? Oui, c'est vrai Parce que déjà, on est en Bretagne Et que la Crêperie, ça fait vraiment partie des traditions bretonnes Parce que tu es un rêné avant tout Et je suis un rêné avant tout Et en plus de ça, je suis un bon vivant Et un bon mangeur Oui Et c'est vrai que certaines fois en Allende Dans certaines Crêperies Et bien, j'ai été très déçu Même en Bretagne Surtout en Bretagne Donc, je me suis dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire Justement là-dessus Mais, quand même, je t'arrête C'est que tu n'es D'après ton parcours Peu importe ce que tu as fait Après les études ou autres C'est égal, je veux dire, sur ce coup-là Tu n'es pas du tout du milieu de la restauration Du tout Du tout C'est vraiment un changement total Tu étais quoi ? Avant tes fonctionnaires territoriales ? Voilà, actuellement, j'étais Actuellement encore, je suis en disponibilité Donc, c'est-à-dire que je suis fonctionnaire Je suis fonctionnaire de la territoriale Mais c'est vrai que ce n'était pas du tout mon cadre de travail de départ Tu aimais ce que tu faisais Mais tu te dis Je ne vais pas faire un carrément Voilà, c'est ça Parce que, en plus, j'avais des ambitions Et puis qu'à un moment donné Quand on n'a plus de projet Qu'on n'a plus de visibilité sur l'avenir Dans ce cas-là, on se dit Il y a peut-être autre chose à essayer Il y a peut-être des choses à entreprendre, justement D'accord Donc, la crêpe ? Donc, la crêpe Mais la crêpe, le truc, c'est qu'après, il fallait trouver la formation qui convienne Parce que, justement, le truc, c'est qu'on peut trouver des formations partout sur Internet Sauf que le problème, c'est que me retrouver avec 10 ou 15 personnes en formation On ne pouvait pas me convenir Oui, parce que tu es venu chez moi Alors que chez toi, à Rennes Oui T'as quand même une école Exactement, tout à fait Mais le problème, c'est que je cherchais plus qu'à apprendre à faire de la galette et de la crêpe Puisqu'à apprendre à tourner On a eu l'occasion d'en discuter il n'y a pas très longtemps Tourner des galettes et des crêpes N'importe qui peut le faire Tu ne montais pas, comme je dis Pour passer une journée devant des billigues Vous allez en rater 50% Mais les dernières vont être belles Oui, oui, tout à fait Bon, sauf que le problème, c'est que quand on a une démarche professionnelle Dans la crêperie, le souhait d'ouvrir une crêperie L'intérêt, c'est d'avoir un interlocuteur, justement, professionnel Qui, comme toi, justement Accompagne, en fait, c'est ça l'intérêt de cette formation-là C'est un accompagnement sur le futur C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on s'est tourné des galettes On s'est tourné des crêpes Et alors ? Et après ? Oui, oui, c'est ça Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça Parce que le problème, c'est que c'est ça l'intérêt du truc C'est que là, on va accompagner Tu as pu nous accompagner sur Comment on fait pour élaborer une carte Comment on fait pour... Qu'est-ce qu'on peut faire comme création Quels sont les... Et surtout, en fait, tu ne nous as pas lâchés En fait, mon idée, je pense que c'est ce que tu traduis C'est effectivement qu'apprendre à faire des crêpes des galettes Ça peut être donné à tout le monde Tu regardes sur YouTube des tutos, tu as plein de choses Moi, ce que je crois, c'est que Lorsque j'ai démarré ma propre crêperie en 2012 Moi, je passais... J'avais la prétention de savoir bien faire des crêpes des galettes Mais pour les copains, c'est-à-dire qu'après Tu es en situation professionnelle Avec des clients fort sympathiques Qui vont ressembler peut-être à l'humeur aussi Que tu vas mettre dedans Mais tu vas avoir aussi parfois des bécontents Et puis il y a aussi ce que tu as envie de faire Dans ton propre établissement Donc on reviendra sur le volet de la formation après Mais il y avait... Tout à l'heure, tu nous as expliqué Ta motivation à changer de métier Tu ne voulais pas ronronner dans ce que tu faisais, etc Ton esprit d'entrepreneur que tu as, forcément Mais moi, ce qui m'intéresse C'est parce qu'on a des gens qui nous écoutent Qui feraient bien comme toi Mais qui ont des peurs ancestrales Qu'on connaît tous Et si je me gaufre, etc Sans jeu de mots Quand tu as parlé de ça A tes copains, tes amis Tes frères, tes soeurs Je ne sais pas comment c'est Chez toi Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont dit Mais non, tu es fou Ah oui, c'est la folie C'est vrai qu'en plus, en tant que fonctionnaire On est sûr du salaire qu'on a On est à notre poste Donc là-dessus, on est cool aussi Sauf qu'à un moment donné On a tous aujourd'hui De plus en plus par rapport à la société Aujourd'hui, des envies Et puis à un moment donné Il faut se lancer, il faut y aller Sauf que là aussi C'est un accompagnement C'est-à-dire qu'à un moment donné Pendant la formation Tu nous poses des questions quand même cruciales Sur quel est le type d'entreprise Que tu veux monter Où tu veux la monter Qu'est-ce que tu veux y faire à l'intérieur Donc en fait, c'est des questions C'est des raisonnements en fait Qui nous amènent à réfléchir justement Mais dans tous les cas Il ne faut pas que le projet Engage plus que de raison C'est-à-dire qu'à un moment donné C'est sûr que si tu es produit toute la partie Et tu décides demain d'ouvrir une crêperie énorme à Cannes Alors que tu ne connais rien du tout Avec 300 couverts à jour Avec 300 couverts à jour Et une dizaine de salariés qui est déjà sur place Là, c'est sûr que c'est un risque Qui est disproportionné Donc je pense que là aussi Et c'est justement là aussi Où les banques, mine de rien En plus des prêts qu'elles accordent Mine de rien, même des fois Si elles mettent un stop En disant, attendez Prenez le temps De bien voir C'est-à-dire que Tu ne vas pas engager toute ta famille Engager des fonds que tu n'as pas forcément Enfin, c'est ça aussi Parce que le problème C'est qu'en tant qu'indépendant Le truc, c'est que Dès qu'on est malade Bien sûr On n'a plus du tout la sécurité Justement Ce n'est pas la même chose Non mais si, par exemple Tu as quelqu'un qui vient te voir Que tu trouves Qui n'a pas les deux pieds en même sabot Qui est client d'un crêperie Depuis plusieurs fois Tu commences à l'entrevoir un petit peu Qui te dit Vous savez, monsieur Yvan Descré Je serai bien comme vous Mais j'ai les trouilles Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Je connais déjà Qu'il faut se lancer Il faut se lancer Qu'il faut Et raisonnablement Mais voilà Se lancer raisonnablement Et il faut surtout Avoir des personnes référentes En fait, on ne se lance pas Comme ça Tout seul Sans savoir C'est-à-dire que Je reviens à toi justement Ça, hop Tiens, une petite question Un petit questionnement Hop, tout de suite On appelle le formateur Qui nous a formé Parce que là J'ai un truc qui m'échappe Je n'ai pas tout à fait compris Le principe Ou alors au contraire Quelqu'un Qui est dans le truc Et je pense Il faut aussi être raisonnable Alors moi J'ai une formation Comptable de base Donc j'ai quand même Une vision Quand même assez Compétente Je veux dire De tout ce qui est gestion Mais il ne faut pas Quatre jours Quatre jours On enregistre ce podcast Nous sommes Je ne sais plus Le 17 ou le 18 juillet 2023 Et justement J'avais un échange Avec quelqu'un Qui ferait bien une formation Et qui en fait Ne voit pas la formation Tout de suite Comme le truc important Elle envisage le matériel Le local Le machin Le truc mûche Et elle me dit J'ai fait un prévisionnel Alors que je n'aime pas faire ça Et en fait Je m'y suis mis le don Et ce Ce que j'ai pu lui dire C'est Ton banquier Si on doit être raisonnable Et moi je connais bien Quelques banquiers Le type il sait très bien D'abord aujourd'hui Tu peux acheter un prévisionnel A 20 euros en ligne Quel que soit le métier Que tu as choisi Tu le prends Tu ajustes un petit peu Les chiffres Voilà Tu augmentes d'année en année De toute façon Qu'un banquier te suive Ça ne va pas être Sur ton prévisionnel Sauf s'il est Complètement délirant On va dire Allez voir ailleurs Tu vois c'est l'exemple Que tu viens de donner Des chiffres pour Cannes Et tu fais ça Dans le trou du cul du monde Voilà Sur un chemin vicinal Voilà C'est pas cohérent Donc Mais quelque part Je dis toujours Avec élégance Le prévisionnel Pouvez-vous le mettre Sous le bras Ou ailleurs C'est tout simplement Parce que Tous les banquiers Qui sont conseillers pro Connaissent Quasiment Tous les bilans Quelle que soit l'activité Des restos Des marchés Donc ils savent Si on est crédible Ou pas Maintenant Moi banquier Ce qui m'intéresse C'est quelle vision Il a de son entreprise C'est quelle vision Qu'est-ce qu'il va apporter Même s'il n'est pas De la restauration C'est Il est en train De me démontrer Qu'il use d'une certaine prudence En ne faisant pas Des cartes Des cartes Complètement folles Etc Qu'est-ce qu'il a d'une certaine prudence Bien sûr Mais c'est surtout Moi dans le prévisionnel Surtout ce que je vois Le plus important C'est autour De tous les chiffres Où est située la crêperie Est-ce qu'il y a des crêperies Qui fonctionnent Autour de celles Que tu penses ouvrir Parce que si vous avez Deux ou trois crêperies Autour de vous Qui fonctionnent très bien Ah moi je voudrais Une crêperie ici Bah oui mais bon En même temps Est-ce que tu vas avoir Assez de clients à venir Quel est vraiment L'emplacement Encore une fois Que tu vas prendre Parce que la plupart du temps C'est l'emplacement 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 Et le loyer Oui Le loyer Éventuellement l'emplacement Aussi encore Voilà c'est ça Et le loyer C'est-à-dire qu'à un moment donné Si vous avez un loyer Qui est exorbitant Du jour au lendemain On vous annonce Enfin Vous glissez dans l'escalier Vous faites une activité vélo Et puis vous tombez Vous vous fracturez le bras Vous ne pouvez pas ouvrir Comme c'était prévu Ou vous décalez Et bien vous payez votre loyer Quand même Vous payez votre loyer Bien sûr Donc c'est ça aussi Qu'il faut anticiper Pour moi le professionnel C'est plus ça en fait C'est que dans des situations critiques C'est-à-dire moins de clients Ou pas encore de clients Un problème de santé Comment je fais Comment je fais Voilà c'est ça en fait Est-ce que C'est possible pour moi De D'ouvrir cette affaire Malgré tout ça Voilà c'est ça Un banquier Quand il voit Un jeune Ou peu importe Jeune ou pas jeune Mais qui veut lancer son entreprise Alors qu'elle n'a jamais connu L'entrepreneuriat Qu'elle n'est pas Pas de la restauration Il faut En fait je pense rassurer C'est ça Il faut lui dire Voilà Voilà comment je vois les choses Et ne jamais hésiter A demander Parce que le banquier en face Il n'est pas que celui Qui prête des sous Il compte les revoir à jour Mais il est aussi Il ne faut pas le voir Sauf certains Qui peuvent être Un petit peu sectaires Mais il ne faut pas le voir Comme quelqu'un Uniquement qui prête les sous Mais même si ce n'est pas lui Qui prête les sous Il est d'excellent habit Et de conseil Il ne faut pas hésiter A lui dire Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous voyez la chose Ça lui permet peut-être De revenir sur un truc C'est ça C'est plusieurs personnes Et c'est vrai que Là-dessus c'est quand même Moi j'ai même changé Complètement ma vision Depuis que je suis venu En fait Me former C'est quand je suis venu Me former Moi je voulais ouvrir Une coperie Où je voulais plutôt Être en salle Accueillir le client Faire les encaissements Ouais Et bien en fait Quand j'ai ouvert Ça s'est mal passé Avec mes premiers salariés Toi tu dis Que ça s'est mal passé Tu peux en dire deux mots Ou pas ? Bah Parce que voilà Moi comme je travaillais Je travaillais avant Dans le social Ouais Donc j'ai voulu continuer Malheureusement Enfin malheureusement Ou heureusement A aider aussi A prendre des personnes Pas forcément Voilà D'accord Donc c'était assez Voilà C'était encore ma manière D'être d'avant De participer De participer Sauf que C'est vrai que C'est vrai que Quand on ouvre son entreprise On ne peut pas Se permettre On ne peut pas être Oui On ne peut pas se permettre De t'embaucher Pour faire plaisir Ou pour C'est un risque Qu'on prend Donc c'est vrai Qu'entre autres Voilà J'ai découvert L'abandon de poste Que je ne connaissais pas Et là j'ai été obligé De me mettre En cuisine Alors oui J'ai fait ma formation Oui parce que Tu voulais faire ma formation Pour savoir comment ça se passait Éventuellement Voilà c'est ça Mais c'était pas mon objectif principal Moi je voulais être En contact avec le client De discuter Offrir un petit verre De son entendre Enfin voilà C'était vraiment le truc Et sauf qu'à un moment donné Bah justement La situation que je disais avant Bah là Elle s'est retrouvée aussi Par rapport à un salaire Parce qu'un salarié Peut tomber malade Peut avoir un accident Et on voit aussi Beaucoup d'entrepreneurs Qui au final Ouvrent des bandes Des pizzerias Et qui ne savent pas du tout Faire des pizzas Et ils se retrouvent à poil Et bah là Je me suis dit à un moment donné Parce que Quand l'abandon de poste C'est présenté Le lendemain c'était le samedi Et j'avais deux tables de 15 Ouais Et bah il vend des crêpes Et il est allé où En cuisine Et puis il s'est dit Bon t'as fait une formation Tu sais bien ton élégal Et puis je t'en tourne régulièrement Et au final Ce soir là Ça a été un déclic Puisque J'ai fait mes deux tables de 15 J'avais Une aide en plus Et J'ai vu que j'y arrivais D'accord Donc je me suis dit Mais en fait Comme tu y arrives Autant te débrouiller tout seul Et en fait Comme c'était une début de création D'entreprise Juste avant Bah J'ai ouvert en avril 2019 Bon neuf mois avant Le premier confinement Comment Et bien en fait J'ai travaillé tout seul Pendant presque trois ans D'accord Et je suis fier aujourd'hui De dire que mon record Tout seul sur un service C'est 38 couverts Je t'ai battu Mais bon Non mais voilà Normal Voilà on peut pas battre Mais 38 couverts 38 couverts Alors vous êtes pas Vous êtes pas couché le soir Mais au contraire Ça donne une plus-value Dans le sens où Si un jour T'as un salarié qui est pas là Bah tu sais faire Ouais Tu prends moins Mais tu sais faire Tout à fait Voilà Donc après voilà Ça fait partie aussi Des fois on pense des choses Et en fait les choses Se passent pas forcément Comme prévu Ouais Donc on revoit La chose qu'on avait pensée Donc moi je voulais Juste à l'accueil Bonjour Installez-vous Tout se passe bien C'est très bon Et puis au final Hop En cuisine Et c'est vrai qu'aujourd'hui Je laisserai pas ma place en vous Ouais Tu prends ton pied Je crée Alors justement Si on parle de ça Un peu Parce qu'on est sur la cuisine Bah j'ai remarqué Que tu T'as bien suivi Entre guillemets Mes conseils C'est à dire que t'as une carte Qui est très simple Très simple Et par contre Voilà Tu offres Comment tu as appelé Une galette du moment Donc en fait L'idée en fait De la crêperie C'est vraiment Proposer que des produits De qualité Des produits frais Je n'ai rien congelé J'ai rien en boîte de conserve Puisque si c'est pour proposer ça Les gens peuvent Racheter chez eux Manger ça En tout cas C'est mon ressenti à moi Si je vais dans un restant Et que je paye une prestation C'est pour aller à la découverte Aller chercher des produits Que je ne travaille pas forcément Donc sur les galettes simples On reste sur des produits classiques Oeufs jambon, fomage, chèvres, miel Après il y avait deux spéciales en permanence Végétariennes avec des légumes Et la brossée et viande Avec l'angoule de guémenée Et une galette du moment Donc qui change régulièrement Alors c'est plutôt une galette gastronomique Dans le souhait Où tous les produits sont sur la galette Et non pas à l'intérieur Puisque la plupart du temps La galette devient un support La galette devient un support Et au moins on a tous les goûts des produits Et ça c'est quand même important C'est important Voilà Mais justement pendant la formation On a pu travailler des produits Justement on en parlait encore tout à l'heure Cuisson à la vapeur des légumes Comment je fais du caramel Et en fait c'est des petits trucs qu'on voit Et ce qui est bien c'est ça en fait dans la formation C'est qu'on est allé en même temps A la supérette à côté Ou à l'épicerie Tiens qu'est-ce qu'on mange ce midi Hop on y va on va chercher des légumes On n'avait pas fait du poisson aussi à côté Il me semble qu'il y avait eu un peu Juste il y avait un petit poisson Et donc voilà c'est ça L'idée c'est ça C'est qu'en fait on est allé Tiens on va faire quoi ce midi Et on y va Tiens mais en même temps On ne se cloisonne pas A ce qu'on a fait pour en formation A certain moment donné tu nous as dit Mais écoutez vous allez voir ce qu'il se fait lire Vous allez prendre des livres de cuisine Vous allez aller sur Youtube Vous allez faire vos propres connaissances de produits Bien sûr qu'en trois jours Moi je ne peux pas D'abord j'ai un truc dont j'ai une sainte horreur C'est de balancer les choses On ne peut pas se manger tout ce qu'on produit Déjà on mange ce qu'on produit On fait des trucs qu'on les rate C'est pas grave etc Le tout je pense que moi mon boulot C'est de donner des idées Et de dire après les assemblages A toi de faire des trucs Je pense qu'il est important Et comme tu le fais aussi Moi c'est ce que je recommande Après les gens font ce qu'ils veulent À la sortie Mais moi je recommande toujours la carte simple Et d'être Je ne vais pas dire de briller Mais d'être force de proposition Comme ce midi Là tu m'expliquais Pendant qu'on déjeunait Tu m'expliquais qu'effectivement Là tu allais chercher des ingrédients Tu avais tes fameuses Saucisses Ouais tes saucisses De molène Voilà Et soit on met de la saucisse bas de gamme On fait de la robiquette Comme tu dis des fois Autour du stade Je ne dis pas de s'entraîner Autour du stade Mais je dis après Si tu veux faire Goûter de la bonne saucisse Fumée de molène Ou d'ailleurs Etc Que tu as envie de faire Une petite passée de légumes avec Et bien voilà Mais de toute façon Après c'est le client Qui choisit Le client Il peut aussi Ça va nous des fois plaisir Aussi de manger une galette de saucisse Simple Classique Là tiens on marche Tiens moi il fait la galette de saucisse C'est super Ça doit être là Ça doit être là Etc Mais par contre voilà Suivant en fait Et justement On en a pu en discuter Pendant encore la formation C'est quelle identité Les personnes qui viennent se former Vont impliquer justement Dans leur commerce Dans leur Parce qu'en fait Si N'importe qui peut ouvrir Une crêperie demain Mais si c'est pour ouvrir Pour ouvrir une crêperie Ça ne sert à rien En fait Si c'est Bah tiens Tu veux une boîte de conserve Tu as Des poires Non mais non Enfin non Non mais alors Après Après tu as aussi Ce qu'on appelle Des aides culinaires Tu as des aides culinaires Qui existent Mais à toi De les transformer Et si tu parles des poires C'est vrai que si tu achètes Des poires fraîches Par exemple Moi c'est pas trop Ma recommandation Parce que si tu en prépares Plusieurs Pour trucs Tu les achètes Le vendredi soir Le samedi matin Elles sont toutes meulées C'est compliqué On a la chance On a la chance Chez nous D'avoir des boîtes De poires William et autres Mais tu vas les travailler D'ailleurs Si c'est pour juste Les couper Les mettre sur une gueule Et du chocolat au dessus C'est ridicule Voilà c'est ça Un enfant peut exactement Faire un truc Complètement Et même la forme Là j'ai découvert Justement des choses Pendant la formation Que je ne soupçonnais pas Comme les samosas Les petits J'ai inventé d'autres trucs Et il a inventé d'autres trucs Donc c'est vrai que là dessus C'est génial Ça t'ouvre en fait Complètement Parce que pour moi La créplée c'était juste Tu as le galette ronde Et puis un jour carré Et puis des bouillettes Avec ça Et puis Et en fait Ce qui est bien C'est que justement Mais ça demande De la réflexion en fait Et c'est ça en fait Qui est important Moi c'est une à trois personnes Dans la session Parce que si c'est une formation Dite en privé C'est jusqu'à trois personnes D'un même et unique projet Et entre noms C'est en inter C'est jusqu'à trois personnes Maximum Et qui viennent d'horizons différents Donc là je vais partager Entre ces trois personnes Donc maintenant Imaginons que Qu'est-ce que tu conseillerais A quelqu'un Qui va ouvrir Sacré-Prix Qui est tout jeune C'est Tout jeune Tout jeune Dans le Restaurateur Dans le métier C'est Il va ouvrir Qu'est-ce que tu lui conseilles Il y a la cuisine d'une part Voilà la cuisine L'accueil L'accueil Et la relation client Toi tu es un peu comme moi Oui voilà c'est ça Et on accueille Comme à la maison Voilà Personnalité Là-dessus C'est vrai que On se sent à l'aise Déjà moi Avec les réservations Je prends les prénoms Je ne comprends rien Au nom de famille De toute façon au téléphone Donc Et je me présente En tant que Yvan Donc Généralement J'ai un appel Tiens Gérald a réservé Pour 20h Ce soir Pour 3 personnes J'ai écouté Gérald a ce soir Ouais Voilà Donc déjà Ça crée Un rapprochement On va dire Il ne faut pas avoir peur De ça Pas du tout Pas du tout Non c'est justement C'est intéressant Il faut Créer du lien Avec les gens Il faut accueillir Avec le sourire Et surtout Quand on fait De la qualité Quand on fait Des belles choses Quand on est content Du producteur de miel À qui on achète Le miel Et pourquoi pas Déposer sur la carte La petite carte De l'agriculteur Présenté Là Moi je travaillais Avec le moulin La fatigue à Vitré C'est un des plus anciens moulins Qui utilisent encore La meule de pierre Pour faire sa farine Et bien Là il y a Des petits dépliants On explique comment Utiliser la meule de pierre On prend le temps De discuter avec les gens Oui Et puis de leur dire Voilà Ce que vous mangez C'est ça Alors Des fois Non mais des fois Il y a un coup de bourre C'est ça C'est pas possible Mais autrement Je pense que tu es C'est pas je crois Je suis certain T'es comme moi C'est à dire que tu aimes Animer ton lieu Ah oui bien sûr Est-ce que tu vois Des limites à l'animation De ton lieu En relation client Est-ce que d'abord Tu as beaucoup de crincheux De temps en temps Ou pas Non De toute façon L'animation c'était mon milieu avant Donc j'ai gardé Ma fibre d'animateur Mais non Il n'y a pas de limite A l'animation Il faut Il faut juste créer Une bonne ambiance Une bonne symbiose Que les gens Se sentent bien Voilà Et qu'il y a une interaction Entre les équipes en salle Les clients La cuisine Enfin Moi c'est vrai que très rarement Je sors en salle Quand il y a vraiment Beaucoup de monde Parce que Je peux boire Les tofu Et au moulin Mais alors des fois La seule chose que je fais Par contre en salle Quand il y a vraiment Beaucoup de monde Et quand il y a des flambées Parce que Le flambage C'est quand même assez technique Et que je ne laisse pas Les serveurs Faire le flambage Parce que ça peut être Très dangereux Il y a une expression Qui moi Me flingue tout le temps C'est Le client est roi Non Je dis Le client est mon invité Dans ce que j'ai envie De lui De promouvoir Etc C'est à dire que Moi je considère Que si tu arrives chez moi Bah ça va être La déco Elle va être là Je ne vais pas la changer Parce que le mec Il sort de sa cire Voilà ce que je veux dire Et puis je n'ai pas employé Un autre langage Qui est le mien Après on plaît Après c'est l'accompagnement C'est l'interaction Vraiment Il faut que les gens Respectent le lieu Comme tu dis Respectent les serveurs Et inversement Mais moi je n'ai aucune limite A l'animation Puisque même Les dernières Fin août On a fait le départ Des serveurs Qui étaient saisonniers Et donc On avait décidé Avec l'équipe entièrement De faire une soirée Année 80 Donc en fait J'ai acheté 70 chapeaux Pailletés Qu'on avait disposé Sur toutes les tables Parce qu'on était complet Ce soir là Donc nous on était déguisés En années 80 Donc avec des lunettes Des machins Alors disco Bien sûr La musique qui va bien avec Mais ce qui est vraiment bien C'est que les clients N'étaient pas au courant Ah oui Ils ont été surpris un peu Au début ou pas ? Ils ont été complètement surpris Mais ils ont tous Joué le jeu en fait Sachant que bien sûr Ceux qui voulaient danser En plein milieu On lui offrait un coup à bord Donc Et t'as pas eu de gens Qui se sont dit Ah non non Ils voulaient être pénal J'en ai ma chérie Non non du tout Non ça c'est le rôle Ça veut dire Parce que justement On s'est amené Justement on a expliqué Pourquoi on faisait ça Et puis c'était l'été Et puis Les gens ils ont besoin Aussi un peu de changer Justement Et justement Puisque tu Tu me relances là C'est de dire Les gens ont envie de changer Donc on sait très bien Qu'on a vécu Des périodes un petit peu Merdiques Une fois de plus Un chat Un chat Il y a eu la période Quand t'as commencé Il y avait les gilets jaunes Encore ou pas Oui Et après on a eu Toute cette période De la Covid Oui tout à fait Toi qui ouvrait juste En fait Il y a quelques mois Que t'as été ouvert Quand tout ça Ça tombe Oui Là ça fait mal Ça fait mal là Là ça fait très très mal Parce que Parce qu'en fait C'est que le début Et puis Qu'au final Vous vous rendez compte Que vous avez Des élus politiques Qui ne savent pas du tout Ce que c'est Qu'un bilan comptable Puisque Mime de rien Il y en a qui se sont fait Très plaisir Avec les aides Covid Puisque Quand vous aviez Un chiffre d'affaires Vous déposiez juste Le chiffre d'affaires De l'année d'avant Et puis Vous récupérez Les sous Que vous aviez besoin Sauf que L'intérêt Quand on a un chiffre d'affaires Par exemple De 10 000 euros Mensuels Et qu'on a deux salariés On paye des salaires Sauf que là C'était pris par le chômage partiel Et puis Quand on ouvre un restaurant On paye des marchandises Sauf que là C'était fermé Il n'y avait pas de marchandises A prendre Ah oui Donc ça a été très très bon Pour certains On va dire Par contre Pour d'autres Qui venaient d'ouvrir Oui Et bien On a eu Nous 500 euros Un peu moins Un peu plus Peut-être Donc c'était quand même Très Une fois Une seule fois Voilà Donc c'était quand même Très très compliqué Il n'y a pas eu réellement En fait Enfin D'accompagnement Vraiment pour les personnes Qui venaient d'ouvrir En fait justement Parce que là Le loyer Continuait à tomber Les prêts Continuaient à tomber Ah non Mais en même temps C'est aussi normal Puisque lui Il rembourse aussi Quelque chose Donc J'ai même pensé Donc j'ai même pensé A reprendre mon travail On m'avait dit Ça ouvre en septembre Mais on ne m'a pas précisé L'année D'accord Parce que je n'ai pas demandé Mais en fait Ça ouvre en mars 2021 Donc là La rue a été bouchée Donc le but du jeu De la vente à emporter C'est des gens Passent devant votre commerce Vous faites de la vente à emporter Ils achètent Et ça se fait très vite Sauf que là En fait Ça ne sert à rien De la vente à emporter Quand il n'y a personne A passer devant chez Google Donc Donc ça Ça a été Donc Je m'étais lancé Justement Dans des colis cadeaux Justement Que j'avais essayé de faire En faisant des chips Des chips de sarrasin J'avais vraiment essayé D'imaginer Faire des petites bouteilles De cidre Avec un producteur Des petits trucs cadeaux Et puis après Quand c'est reparti Pendant l'activité On a pu rouvrir On a déjà pu rouvrir Que dehors en terrasse On ne paye plus Donc j'ai rouvert Dès que j'ai pu rouvrir Et puis J'ai rouvert tout seul Voilà Et j'ai eu Et j'ai eu Plus de Quasiment deux ans Où j'ai quasiment fait Tout seul Donc là Les gens se posent à l'étition Ils disent Mais comment vous faites En fait T'as pas le choix T'as rien eu déjà Oui mais c'est ça Et en même temps Ça te permet De remonter sur un truc C'est à dire Que quand tu te mets A bosser tout seul Moi je bossais seul Aussi dans ma crêperie De temps à autre J'avais deux personnes Que je pouvais appeler S'il y avait beaucoup de réseaux Etc Mais parfois Je m'en trouvais seul Parce que ces deux mêmes personnes Avaient prévu autre chose Parce que souvent En restauration C'est au dernier moment Tu sais pas Deux heures avant Que tu vas avoir Trente personnes Qui vont débouler Et en fait Et en fait C'est peut-être là Où il faut apprendre aussi Comme tu le fais maintenant A rationaliser Son menu Sa carte Ça veut pas dire Que je ne fais pas grand chose Ça veut dire Que je fais des choses Je suis capable de réagir Il faut écrire Voilà Et ça te permet Moi je fais plus Je dis toujours Quand je veux que ce soit Une pizzeria Ou une crêperie Et que tu vois Que t'en as Trente variétés de chaque Etc Tu te dis Attends Il fait quoi d'un type là Il bosse avec quoi Sur le gelé de l'écron Et voilà C'est un autre métier Oui voilà C'est ça Donc c'est pas Il faut Par contre Après dès que c'est reparti Moi j'ai commencé à recruter Etc Ça a bien évolué Mais Je reste toujours Dans cette dynamique De création Tiens Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il peut y avoir Qu'est-ce qu'on peut améliorer Il faut toujours Se remettre en question Toujours Même si ça fonctionne Même si ça marche Des nouvelles créations De galettes Des nouvelles Enfin Moi en tout cas J'aime pas les trucs Qui Si c'est toujours pareil Ça me plaît pas Oui bien sûr Donc là-dessus Tu chasses un peu la routine Ah oui complètement Tu restes classique En chassant la routine C'est ça Et tu sors du classique En faisant Voilà c'est ça La galette C'est ça Évidemment Donc Eh bien écoute La crêperie du Pont-le-Vis C'est plutôt Ton bon bébé Là on enregistre On est à l'intérieur Et moi je trouve ça Charmant Parce que c'est dans son jus C'est Bâtiment français Collier à bâtiment historique Voilà c'est vraiment très bien Et alors depuis Tu m'en avais pas parlé Parce que moi je vivais autre chose Et puis quand on s'est rappelé Que moi aussi je me remets en selle Tu m'as dit Ouais mais il y a un truc Que je t'ai pas dit C'est que j'ai ouvert Une deuxième crêperie Très bien Donc voilà Tu t'es dit Il y a Rennes Mais je vais aller à Pont-Ivy Voilà On a trouvé quelque chose À Pont-Ivy Alors sans entrer en détail Est-ce que pour Pont-Ivy J'ai compris que tu m'as dit C'est-à-dire que tu as quelqu'un dedans Et puis tu as du personnel Mais est-ce que tu En fait Ce qui fonctionne bien à Rennes Tu l'as dupliqué à Rennes C'est ça Voilà tout à fait C'est vraiment L'idée c'était De remettre la même carte En fonctionnement Ou même dans l'idée en fait C'est travailler Une carte qui est très courte Avec des bons produits Pour faire de la qualité Dans le centre de Rennes L'île de Napoléon Dans un quartier touristique La ville de Pont-Ivy Tu veux dire Oui Pont-Ivy Mais c'était Napoléonville D'accord C'est vrai Ah oui J'ai oublié ça Donc vraiment Ce qui est intéressant Moi ce que je trouve intéressant C'est de trouver toujours des endroits Où on peut mixer justement Un attrait touristique Historique Et justement Une présentation de cartes Justement En adéquation avec ça Oui C'est clair C'est clair Après là On prend d'autres risques Oui Parce que Tu ne peux pas être Au four et au moulin C'est un patron d'épiquité Tu ne peux pas cuisiner ici Tu as embauché Voilà c'est ça Tu as embauché Avec un maître crépier Responsable Maître crépier Voilà c'est ça Là il peut avoir Le poste de maître crépier Parce que vraiment Il dirige Sa brigade Oui tu vois sous cet aspect là Voilà c'est ça Il dirige vraiment le restaurant En mon absence Justement En transmettant la philosophie Que je souhaite justement Apporter Donc c'est pour ça que voilà Dans les façons de faire Alors sachant que lui Reste maître Justement c'est pour ça aussi Alors même si Moi non plus Je ne suis pas très fan De ce terme là Mais il reste maître De sa propre réalisation Et confection Des galettes et des crêpes D'accord Parce que Ce qui est important De me dire Aussi Et moi j'ai eu du mal A comprendre ça au début C'est que chaque personne Qui va tourner Même si on lui apprend La même technique Elle va sortir des galettes Qui vont peut-être Être un peu différentes Oui Et Déjà entre deux bilis Que ça peut être Totalement différent Avec la pâte Voilà c'est ça À quelques degrés près Bah voilà c'est ça Et en fait ça J'ai découvert ça aussi Pendant la formation Ah oui c'est drôle Et j'ai découvert ça Pendant la formation Et j'ai Et c'est vrai que Même J'ai eu le souvenir Où Monsieur Patrick Nous a tourné une crêpe Ou une galette Et hop Il s'est foiré À un moment donné Et je dis Oh là là Et il m'a dégradé En disant Bah alors Qu'est-ce que ça peut faire Ça arrive Et en fait Je lui ai dit Mais c'est vrai Tu t'es dit ça Sur ce point là Oui Mais j'ai dit Mais c'est vrai en fait On a le droit de se tromper Je lui ai dit Bah oui alors Non mais Pour moi en fait Je pensais justement Qu'on devait faire Vraiment toujours Les mêmes galettes Qu'on n'avait pas le droit De faire Oh bah un petit Oh mais j'ai vraiment dit Il y avait un petit trou Dans la pâte à crêpe Dans laquelle Que j'avais tourné J'ai dit bah rayon Elle n'est pas belle celle-là Il me dit Ah bon pourquoi Qu'est-ce qu'elle a Et en fait Je lui ai dit Bah regarde Il y a un petit trou Il me dit Bah alors Qu'est-ce que ça peut faire C'est trop bizarre Non mais voilà Et c'est vrai que Ça aussi Ça m'a appris quelque chose En fait C'est-à-dire qu'en même temps Tu peux faire des trucs Mais c'est pas parce que Tu rates là sur le moment Et tu m'avais dit Même une fois T'arrives un matin T'es hyper content au goulot Tu vas faire des super trucs Et puis un matin T'es énervé La pâte et l'accroche Le billy ne répond pas Et puis c'est comme ça Autre fois je dis Bah tu passes une journée T'es un empereur T'en mets nullement à côté Tu tournes vraiment bien Et le lendemain T'es nul à chier Mais tu as des clients Donc tu fais fi de ça Et tu vas Et puis d'un coup Ça se redéclenche C'est tout Mais on travaille avec De la matière aussi Qui évolue Avec les températures La pression atmosphérique Et ça Mais ça Ça m'avait fait évoluer Vraiment beaucoup Parce que pour moi Dans ma tête J'avais pas le droit Ni de faire un petit trou Dans le petit truc Ni de me tromper À faire un truc Et en fait je me dis Mais en fait si C'est vrai que Ça peut arriver Avec la pression de notre vie Et rouger les petits trous Voilà Mais ça c'est important À dire aux gens C'est-à-dire qu'à un moment donné Bah oui des fois On se lance dans un projet Il y a un petit truc Qu'on n'avait pas prévu Hop Bah c'est pas grave Hop le lendemain Ça va le refaire Il faut C'est ça en fait Et c'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça Évidemment Là je prêche Pour ma paroisse Là Yvan Mais ça me donne l'occasion De dire toujours aux gens Et je pense Si tout le monde Ne l'entend pas encore C'est Que t'es un projet Avancé ou pas De t'installer En crêperie Pour ce qui nous concerne Mais Moi je dis toujours Formez-vous avant Formez-vous avant Pourquoi ? Parce que tu vas éviter De faire des bêtises D'acheter un peu n'importe quoi De faire un peu n'importe quoi Moi je me rappelle De deux femmes Qui ouvraient leurs crêperies Et en fait À un moment C'était le troisième jour Elles arrivent Elles tirent la tronche Alors qu'elles avaient Vraiment très bien travaillé À l'époque J'avais même encore Ma crêperie Donc elles avaient fait Un peu d'application Avec moi Elles ont été très bien tirées C'est elles qui avaient fait La cuisine Moi je faisais le kéké En salle animée Je suis très content Et le troisième matin Donc On avait vraiment bien travaillé Elles arrivent En faisant quasiment Un peu la gueule Et je me disais Tiens Bon évidemment Je suis allé de mes cocasseries Alors c'est bien L'amour entre femmes Et tout C'est une bêtise Elles disant Arrête On s'est aperçu Que Voilà Tu nous avais demandé Ce qu'on voulait faire Et bien Elles m'ont sorti Les cartes Qu'elles avaient pré-imprimées Je parle de cartes Des menus Avec un tas de trucs Incroyables dessus Elles me disaient En plus On a acheté du matériel Parce qu'on voit Ici on ne s'en sert pas Il n'est pas là Et on peut faire autrement Elles avaient en fait Investi beaucoup d'argent Dans des choses Qui étaient inutiles Donc c'est pour ça Des milliers d'euros Que peut-être un jour Tu ne pourrais pas rembourser C'est pas simplement Le fait aussi De créer un restaurant Mais c'est surtout Le fait de dire Que ça prend du temps Et que surtout Que quand vous faites des services Et que tu termines À minuit, une heure le matin Et que tu es obligé De refaire les pâtes Refaire des pâtes à crêpes Refaire toutes les préparations Le matin à 8h C'est ton service du midi Qui est complet Et que de l'après-midi Tu ne vas pas pouvoir partir Te promener Parce qu'il faut tout nettoyer Et refaire Pour les services Et du soir Mais en même temps Quand on se lance Dans ce métier-là A moins d'ouvrir Que le midi Et puis Fermer pendant Les vacances scolaires Mais ça n'existe pas Ça ne peut pas fonctionner Donc tu es Bon mon cher Yvan On est à 45 minutes D'enregistrement On est pas mal C'est pas mal Et on va arriver Vers une conclusion Donc on va dire Que ça fait 5 ans Oui 5 ans 5 ans après ta formation On va dire 4 ans et demi Tu t'es mangé Beaucoup de T'as eu des bâtons dans les roues Tant dans les travaux Que dans les mouvements sociaux Que la pandémie Etc Non seulement tu es toujours là Mais tu es toujours Une deuxième Et donc Si demain Voilà Tu as Les ultimes conseils Que tu donneras à quelqu'un Qui a envie de se lancer Qui ne te paraît pas Trop Pour trouver du duche Il faut y aller Il faut se lancer Il faut aller Moi je ne sais pas Pour faire du faillotage Ou quoi Mais c'est vrai que Voilà Une personne qui est vraiment motivée Qui a des questions Qui a une envie d'avancer Il faut aller à la formation L'héroïque Franchement C'est vraiment Ça m'a aidé À avancer À comprendre Et surtout Ce qui est bien C'est qu'on a toujours Le relationnel Entre le formateur Et Tant qu'il est vivant Oui bien sûr Après Les temps qu'il est vivant Mais c'est ça qui est bien C'est que Voilà On a un numéro de portable Au tout début J'avais un problème Parce que je ne comprenais pas Pourquoi mes billigues accrochaient Et c'est vrai que Le petit astuce Du jaune d'oeuf Après avoir culotté Le vertigel Voilà Mais tout ça Même s'il avait pu me le dire En formation Je ne l'avais pas fait Je ne l'avais pas forcément noté Et puis je ne me rappelais plus Tout de suite Il m'a dit Pas d'autres ports Tu vois Il y a des solutions aux problèmes Voilà Même sur d'autres questions Hop Tout de suite Tu es quand même Je te remercie Mais au delà de ça De venir chez moi Je te remercie Tu te remercie des gens De venir chez moi C'est très bien Il y a d'autres opérateurs Bien sûr Mais Quelqu'un qui a envie De se lancer Qui est raisonnable Parce qu'on n'a qu'une vie Bien sûr Il faut y aller La queue de vie Il faut y aller Bien sûr Il faut y aller Il faut foncer Il faut Il ne faut pas De toute façon C'est justement En ne le faisant pas Qu'on peut Nouer des regrets Je connais beaucoup de personnes Je connais des personnes Qu'on crée Parce qu'ils ont envie de créer Ils ont créé Ça n'a pas fonctionné Eh bien Ça n'a pas fonctionné Ce n'est pas la fin du monde non plus Non non c'est ça C'est à un moment donné Il faut des fois Entreprendre Ne pas réussir Certaines choses Pour pouvoir rebondir Moi je crois Que raisonnablement Aujourd'hui Que ce soit Dans notre métier De la crêpe Ou autre Aujourd'hui Et y compris avec internet Qui est capable De du pire et du meilleur On a quand même Toutes les sources D'informations Bien sûr Des techniques d'apprentissage Pour faire des choses Maintenant Je pense que les grands freins Et on va finir là dessus Je pense que les grands freins C'est de dire C'est notamment pour celui Qui n'a jamais Jamais créé Ne serait-ce qu'une petite entreprise Tu vois C'est à dire qu'il passe du salariat Pour être un peu simpliste Il passe du salariat Au monde de l'entrepreneuriat C'est à dire de monter son entreprise Je crois Et puis on en a un petit peu parlé ce midi C'est qu'il faut aller voir Les gens qui savent faire des choses C'est à dire que Quand tu veux par exemple Faire ton fameux bilan prévisionnel Je ne connais pas Ou alors Il ne faut pas lui faire confiance Pour l'avenir Un expert comptable Qui va pas passer une heure avec toi Pour t'expliquer Voilà ce qu'il faudra faire Parce qu'il espère bien Qu'un jour Tu seras peut-être client chez lui Il va te donner du temps Moi je connais des notaires Des avocats Qui sont capables De prendre une demi-heure Trois quarts d'heure Pour expliquer un truc Pour dire attention Faites-y Faites-ça Comme très souvent En dehors Moi je suis là pour la cuisine Des crêpes et des gâtes Mais très souvent Il y a des gens qui me disent Ah oui mais tu te rends compte Après la comptable Mais ne t'embête pas Avec la comptable Il y a des Toi tu as Des origines comptables Parce que c'est ton truc Ça t'aide Moi je suis un gros nul En comptable Moi Patrick Rangier Moi mon truc C'est l'animation Donc j'ai un comptable Je le paye tous les mois Et puis au moins C'est clair C'est net Donc je pense Qu'il faut aller Chercher les ressources Mais il faut quand même Avoir une vision Oui C'est-à-dire que Beaucoup se trompent Parce que l'argent Qui rentre dans les caisses A la fin d'un service Oui C'est pas l'argent Que vous mettez Dans votre poche Ah bon Non mais Ah oui parce que Vous comptez les charges Vous comptez plein de plus Bah bien sûr Voilà Donc ça ça fait pas D'où l'intérêt D'avoir un comptable Exactement Tout à fait Parce qu'il saura lui Expliquer Pourquoi Expliquer Non mais franchement Il faut y aller Il faut foncer Bon et bien écoute On va s'arrêter là Je sais pas Si au bout de 50 minutes On a perdu des gens Mais je pense que Quelqu'un Qui veut se lancer Qui hésite Je pense que ça va lui apporter Beaucoup d'écouter ça Et bien vous retrouverez Vous retrouverez Dans les dessous Dans les commentaires Je sais pas où je mets ça Ça dépend du support Et bien vous verrez Les coordonnées Des crêperies D'Yvan Et puis voilà Et puis Et bien demain Lance-toi Exactement Allez Merci Yvan Et à très bientôt A bientôt Salut